Retour au spectacle de fin d'année dans la capitale des Gaules, après le Roi Carotte à l'Opéra de Lyon. Nous allons voir ce qui se passe du côté du Théâtre des Célestins, un théâtre investi par une compagnie synonyme d'inventivité, d'imaginaire, de poésie et de surprise. Il s'agit bien sûr de la compagnie Turac, qui s'est emparée de la Carmène de Bizet pour l'inviter dans une féerie grandiose pour tous les publics. Bonjour Michel Lobu. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le grand patron de la compagnie ? Ouf, oui, un dictateur affirmé. Et pour la première fois, votre compagnie a les honneurs du Théâtre des Célestins. C'est la consécration. Oui. Pour le théâtre. Pour le théâtre des Célestins. Non, c'est vrai que ça vous fait quel effet de vous retrouver sur une grande scène comme celle-là ? Oui, ce n'est pas forcément la taille de la scène. C'est un prestige. C'est vrai que c'est un très beau théâtre, c'est un théâtre historique. Donc c'est vrai que c'est très émouvant d'être dans cette bonbonnière. Oui, ça c'est très très émouvant. Alors ce spectacle est proposé à partir de demain jusqu'au 31 décembre. C'est une carmène en Thurakie. Rassurez-moi, c'est bien la carmène de Bizet, on parle de la même ? Alors oui, c'est la carmène de Bizet. À la base au moins. Nous, on fait de l'archéologie poétique. C'est-à-dire qu'on récupère des objets, on fait du théâtre d'objets, on récupère des objets. Et puis, depuis quelques années, on trébuche sur des enregistrements de Carmen, de cet opéra. Il y en a partout. Dans l'arrière-boutique de la mémoire des gens qu'on croise, des spectateurs, il y a ces airs de Carmen. On ne sait pas vraiment, les gens ne savent pas vraiment que c'est Carmen, mais pourtant, ils sont capables de continuer les airs qu'on commence. On peut parler de tubes, on parlait de feedback tout à l'heure. C'est vrai qu'il a fait des tubes, c'est comme ça. Le mot n'est pas très joli, mais effectivement, ce sont ces airs qu'on attrape et qui vous reviennent comme ça. Alors, rassurez-nous, on aura bien les tubes de Carmen de Bizet dans une Carmen en Thurakie. Vous avez revisité à votre sauce, un peu tripatouillée ? Tout à fait, tout à fait. On a travaillé vraiment beaucoup sur la mémoire. On a travaillé beaucoup avec Rodolphe Burget, qui est un guitariste, Katonoma, guitariste rock, et qui travaille notamment avec des samples. Donc, il travaille aussi, lui, avec la mémoire. Donc, on a utilisé cette mémoire, des samples, etc. L'adaptation de la musique par Laurent Vichard, qui est parti vraiment de ces airs existants, mais à la sauce de Thurakie. Je suis en train de reconnaître un air, là, avec ces quelques notes. Donc, voilà, c'est ça, la compagnie Thurak. Ce sont ces grandes marionnettes qui se mêlent aux hommes. Oui, on travaille sur ce drôle de rapport. On a des acteurs qui jouent avec cette espèce d'oripo. Et le personnage se trouve un peu entre les deux, puisqu'on est toujours à vue, on est toujours présent. Et donc, il existe un jeu entre ces formes marionnétiques et les acteurs présents. Qu'est-ce que l'acteur apporte, justement, à la marionnette ? On a tendance à penser que la marionnette, c'est quelque chose d'un peu mort, et que le personnage apporte de la vie. C'est peut-être le contraire, finalement. Oui, c'est vraiment, là-bas, c'est vraiment l'acteur. Et on lui met ces espèces de drôles de... J'ai du mal à utiliser le terme de marionnette. On parle plutôt de forme marionnétique. Ce sont des objets. Par exemple, là, le corps de Carmen est fabriqué à partir d'une bâche de toile de tente. C'est une toile de tente. Bon, Carmen, c'est une bohémienne, quelqu'un du voyage, et elle reste dans l'attente de l'amour, dans l'attente d'un prince charmant. Donc, voilà, ce jeu de mots nous a permis de, tout à coup, lui inventer une robe à partir d'une toile de tente rouge. Alors, justement, là, avec nous, Carmen, elle est sur le plateau, vous nous avez gentiment apporté. Déjà, matériellement, elles sont faites de quoi, ces marionnettes ? Alors, les visages sont... Tout au départ, je sculpte des matériaux étranges. Ça peut être des noyaux d'avocat, par exemple. Je vais sculpter ces choses-là parce que c'est de la matière vivante. Et elle va vieillir, elle va dessécher. Donc, elle va donner des rides, elle va faire évoluer le visage. Donc, je vais réaliser ça. Mais, bon, un noyau d'avocat, c'est très, très petit. Et une fois que le choix a été fait, on va reproduire cette chose-là en argile, qu'on va mouler dans du plâtre, faire des tirages en latex. Et ensuite, à la fin, c'est du papier. C'est du papier très simple. Ce sont des couches de papier collées, du papier de soie. C'est ce qu'il y a de plus agréable au niveau de la lumière. C'est un processus qui est long et complexe pour arriver à quelque chose de tout simple, en fait. Alors, ces personnages, ils sont animés. Et d'ailleurs, juste avant l'émission, on a enregistré quelques images de vous en train de manipuler cette Carmen. Regardez. Comment est-ce qu'on donne de la vie à une marionnette ? Je crois que c'est vraiment... Vous me parlerez de l'appeler marionnette. Moi, je n'ai pas d'autres mots. Oui, une forme marionnétique. Mais n'hésitez pas de souci. Mais c'est une espèce de prolongement. C'est vraiment... C'est un vrai duo. Il y a des moments où cette forme marionnétique, ce personnage, tout à coup, va nous regarder. Et on va pouvoir avoir un échange. Ou au contraire, ça va être un prolongement. L'œil du spectateur se promène entre le visage de l'acteur et ces espèces de sculptures très pauvres. Parce qu'on est vraiment... Oui, entre de la marionnette, du théâtre d'objets, des objets très, très pauvres, récupérés. On travaille très longuement. Mais à partir de choses qu'on trouve chez Emmaüs, qu'on trouve... C'est une lutte de pouvoir entre la marionnette et celui qui l'anime ? Oui, je crois. Il y a un vrai corps à corps, en tout cas. Il y a un vrai corps à corps très physique. Puis ces grands personnages, effectivement, on va leur donner nos jambes, nos bras. On va vraiment se fondre. Ou au contraire, on va les accompagner. Quelquefois, ils sont manipulés par plusieurs acteurs, par des danseurs aussi. Et donc, on ne sait pas. Par exemple, à un moment, Carmen va avoir quatre jambes. Quand elle va danser pour séduire les soldats qui sont là, elle va multiplier, démultiplier les jambes. Alors, on ne sait pas si c'est elle qui démultiplie ou c'est l'ivresse de ses soldats dans la taverne. Voilà, on va pouvoir jouer avec toutes ces choses-là. Alors, on l'a dit, c'est bien la Carmen de Bizet, sachant que la Carmen de Bizet, c'est celle aussi de Mérimé. C'est un personnage de Prosper Mérimé qui l'avait écrit, je crois, après avoir rencontré une bohémienne. C'est une bohémienne qui l'a inspirée. Alors, c'est toujours la même femme. C'est la femme fatale, Carmen. Voilà, c'est vraiment... En tout cas, nous, on s'est amusés à réfléchir sur le comportement amoureux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Carmen ? Pourquoi on a encore envie, on a encore le désir, on a encore le besoin de se raconter cette histoire de cette femme, effectivement, de cette femme fatale, de cette femme libre ? Parce que c'est universel, intemporel ? Oui, probablement. C'est une vraie question. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'opéra le plus joué au monde. Alors, il est très beau, mais cette histoire, c'est étrange. Donc, on a, par exemple, cherché du côté des éthologues qui travaillent sur le comportement amoureux. On a découvert que les hippocampes australiens, par exemple, font des danses synchronisées pour trouver leur partenaire. On a essayé de chercher vraiment dans plein, plein, plein de directions différentes et surtout, de s'amuser à le décaler, à jouer, à travailler aussi sur la mémoire de cette Carmen. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu une Carmen enturaki. Je suis obligée de prendre l'accent. Alors, il vient d'où, cet accent de Turaki ? Alors, cet accent vient de Turaki. Principalement de Turaki septentrionale. C'est là où est né l'accent. C'est un pays imaginaire, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est un pays qu'on a inventé il y a bientôt 30 ans. On a fait d'ailleurs cette encyclopédie que vous aviez dans les mains pour rappeler un peu les fondamentaux de la philosophie Turak. Mais on a voulu décaler un peu, déplacer cette histoire. Et on s'est aperçu, par hasard, on était en représentation, on jouait une toute petite forme sur les îles du Ponant, en Bretagne, un endroit magnifique. On était sur l'île de Saint. Et on a découvert un phare marin qui s'appelle Armen. Là, on se dit, non, c'est incroyable. Est-ce que le C est tombé dans l'eau ? Est-ce qu'il s'est effacé ? Et non, Armen, ça veut dire la roche. Alors qu'on s'est dit, mais est-ce que la Carmen de Turaki, est-ce qu'elle ne s'est pas jouée au pied de ce phare marin ? Et dont José, pour prouver son amour, aurait grimpé comme ça là-haut, aurait voulu écrire le prénom de son amoureuse, mais manque de peinture, il n'a pas pu faire le C. Et il a attendu une lune décroissante qui serait venue comme ça, dessiner le C manquant. Et donc, voilà, le romantisme était vraiment à son apogée. C'est là votre talent, c'est de laisser divaguer votre imagination et de vous laisser embarquer par elle ? Oui, oui, oui. C'est vraiment ce que j'appelais tout à l'heure l'archéologie poétique, c'est-à-dire qu'on attrape des petites choses, des objets qui nous emmènent comme ça, ailleurs. Donc, vous en parliez il y a un instant, cet encyclopédie en deux mots dans le Thurak Théâtre, ça se trouve dans le commerce, ça ? Oui, dans toutes les... C'est magnifique, en tout cas. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette Carmen. Alors, c'est une Carmen en Thurakie. Donc, Théâtre des Célestins, c'est jusqu'à fin décembre. Vous partez ensuite sur les routes, je vais donner quelques dates parce qu'il n'y a pas que Lyon. Vous serez du 13 au 15 janvier à Bonlieu, au centre Bonlieu, à Annecy, du 28 au 31 janvier à la Comédie de Saint-Étienne, du 2 au 6 février à la MC2, Maison de la Culture de Grenoble, les 22 et 23 mars à l'espace Malraux, ça c'est à Chambéry, et puis le 6 avril au théâtre de Bourg-en-Bresse. C'est un spectacle qui va tourner, qui va vivre comme ça, qui va aller enchanter le plus de monde possible. C'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada